Bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry, Ashtag Henry. Donc épisode 149, épisode dans ce lot où on va parler donc des top 9 erreurs que font tous les entrepreneurs. Donc actuellement si tu as un projet d'entrepreneuriat ou si tu es même toujours dans un projet mais actuellement ça n'avance pas, je vais te donner donc les 9 erreurs communes. En même temps donc on va aussi donc développer selon les parcours de mes invités et aussi mon parcours. Et puis donc t'éviter donc de faire ces erreurs et donc d'avancer vers tes projets et te donner des solutions aussi si je peux. Comme tu le sais, donc moi j'ai créé plusieurs sociétés, on a 149 épisodes donc j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs. Et en général, je ne sais pas si tu connais cette phrase, qui dit que 20% des nouvelles entreprises échouent au cours des deux premières années d'exploitation. Et environ la moitié de toutes ces entreprises ne servissent pas au-delà de la cinquième année. Il y a plein de raisons, j'ai déjà fait donc des sujets dessus sur ma chaîne YouTube ou sur le podcast. Ce n'est pas automatiquement le sujet, donc je vais t'expliquer pourquoi et te donner donc les 9 raisons. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc système.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autre répondeur, un site de membre, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation. Et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, j'ai mis un partenariat en place avec Aurélien Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien système.io.thee. Donc système.io.thee. Retour après avoir remercié les sponsors. Donc tu sais, on est toujours dans une période difficile. Donc on fait comme si la crise n'existait pas, on va avancer. On peut quand même créer des sociétés. Il y en a plein qui ont créé. Moi actuellement, j'en ai créé une il y a un an. Ce n'est pas facile, mais on continue, on fait ce qu'on a à faire. Et les problèmes, que ce soit anti-crise ou anti-crise, ils sont bizarrement souvent les mêmes. Elles sont accentuées avec la crise, mais on peut quand même faire des belles choses. Donc la première. Imaginons que toi, tu veux créer un projet là, ou tu l'as créé dernièrement. Tu as dû faire ce qu'en font beaucoup d'entrepreneurs. Donc débuter sans connaître les bases ou les fondamentaux de ton business, ça arrive malheureusement. On se lance parce que juste on crée un business, on dit « ouais, j'adore ça, c'est une passion ». Ce qui est intéressant, parce que si on est passionné, on va pouvoir continuer et s'il va y avoir des difficultés, on va pouvoir avancer. Mais il n'y a pas que ça. La passion, c'est bien. La motivation, l'envie, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il faut donc automatiquement faire une mini-étude ou un business plan. Même si souvent on dit que les mini-études ou un business plan, même si souvent on dit que les plans ne sont pas respectés. Souvent on fait un plan, on dit qu'on fera 300 000, on ne les fera pas précisément à l'instant T. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un guide. Quand tu vas quelque part maintenant, même sans GPS, avant tu avais une carte, tu savais où tu allais. Donc c'est bien de savoir où on va. C'est le but en fin de compte du business plan. On n'est pas obligé de le faire à la lettre, de le faire de façon très professionnelle. Vraiment avoir des petites bases. Ça aide. Donc tout mettre sur papier ou sur un logiciel. Connaître tout ce qui est marge et profit, ce qui est logique. Aussi tester ses produits. Souvent on se lance, on dit non, moi je connais le marché, je suis client. Mais si tu es le seul client, ça ne sert à rien. Donc il faut tester ses produits et services, donc avant de démarrer l'entreprise. Et maintenant, il y a plein de façons de le faire sans le faire comme moi j'ai fait dernièrement, de commander plus des tonnes. Même si j'avais, heureusement, c'est le point qui va suivre, utilisé ce qu'on appelle la data. On a de plus en plus de data sur les plateformes, ou après plus de data sur les plateformes, ou après quand on veut chercher, on trouve, et on sait comment le marché marche. Parce qu'on a plein de données, et on sait si c'est un produit qui marche, quel chiffre d'affaires qui est fait. Donc quand on a toutes ces données-là, on peut se lancer. Donc ça, c'était le premier plan, et je vais te donner une phrase que j'aime bien. Elle passe mieux en anglais qu'en français. Donc si vous ne planifiez pas, vous prévoyez essentiellement d'échouer. Je te répète, si vous ne planifiez pas, vous prévoyez essentiellement d'échouer. Je ne sais pas qui est cette phrase, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. Donc je voulais t'en parler. Le deuxième point, c'est garder l'esprit de solopreneur. Je crois que c'était mes sujets de la fin d'année, en plus sur le podcast, où je disais qu'il faut à un moment, même si on est solopreneur, se faire aider et grandir. Parce que souvent, un solopreneur veut tout faire soi-même, ce qui est une très grosse erreur. Donc tout faire soi-même, c'est intéressant, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais en même temps, on est limité en termes de temps. Donc il est bien de se faire aider, et il y a des gens qui sont meilleurs que nous, et dans plein de domaines. Donc si vraiment ton projet, c'est de rester entrepreneur, une solopreneur, pourquoi pas ? Mais tu peux quand même toujours faire utiliser le service de freelance pour certains services, et décupler ton travail, et grossir ton chiffre d'affaires. Donc les points en général, c'est toujours en fin de compte de penser qu'on a le temps. À un moment ou à un autre, et moi je suis passé par là, à un moment ou à un autre, on ne sait plus quoi faire. On a trop de projets, et on n'arrive pas à avancer automatiquement. Donc il faut apprendre très-toi à déléguer, et utiliser les services des proches. Ce que moi j'ai fait, même si des fois ça peut être compliqué de dire, bon, deux gens travaillent gratuitement, mais il y en a qui sont contents de te rendre service. Donc ne pas avoir peur de demander, utiliser des freelances sur des mini-journées, quand on n'a pas le budget, pour une heure ou deux heures. Le livre que j'ai fait dernièrement, j'avais commencé un fonds-t-on à faire sur Canva, donc la pochette. Ensuite, j'ai embauché deux freelances, parce que le premier a fait une petite erreur. Ça ne m'a pas coûté grand-chose, 15 ou 20 euros. Voilà. Et pour plein de services, maintenant je fais des services, donc des fois juste à l'heure, ou à la demi-journée, ou à la journée. Et au début d'année, j'avais quelqu'un qui créait pendant deux mois, bon, après j'ai eu un souci. Mais voilà. Après, c'est des choses, on n'est pas obligé de le prendre tout le temps, on le prend pour des tâches ponctuelles. Et si le budget le permet, et si bien sûr on a une bonne relation avec le freelance, pourquoi pas travailler en long terme avec eux. Donc au début, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même si on est sur le preneur, la part du temps, la base c'est de déléguer la compta et le juridique, parce que c'est vraiment des domaines très spécifiques, à moins qu'on vienne dans ces domaines-là. Et même si on vienne dans ces domaines-là, on a quand même un business à gérer, et on a plein de choses à faire. Et trop de choses à faire en général, normalement ce n'est pas bon, si on ne veut tous les faire, on ne pourra pas tous les faire bien, ce n'est pas possible. Donc même si tu peux mettre en place un mini-board aussi, ce que j'ai fait un peu pour mon activité Amazon, parce que je ne connaissais pas tout. Donc bien sûr, c'est facile de faire un mini-board. Un mini-board, c'est un peu comme les grandes boîtes ont différentes personnes qui viennent les conseiller. Donc si tu es un coach, tu as payé une formation, tu as déjà ton coach. Après tu es un coach. Après tu peux aller voir des personnes, par exemple, qui sont dans le marketing, des proches que tu es, qui vont donner des conseils marketing, et chercher d'autres personnes autour de toi qui peuvent t'aider sans rentrer dans le business, sans trop leur expliquer de choses, mais qu'ils regardent et qu'ils te donnent leur input, comme on dit, leur avis, parce que tu ne connais pas tout et que toi tu étais vraiment la tête dans le guidon et que tu ne peux pas tout faire. Ensuite, troisième point, ne pas embaucher trop tôt. Donc c'est le point inverse du côté de garder l'esprit solopreneur, mais c'est important, parce que moi ça m'est arrivé et ça n'a pas arrivé. J'ai souvent entendu mes invités qui l'ont dit. Donc souvent, la plus grande erreur qu'une startup puisse faire, c'est d'embaucher des employés trop tôt, parce qu'un impôt ça coûte cher. En France, on a aussi des lois qui sont un peu difficiles. C'est pour ça que dans la deuxième partie, je parlais plutôt de freelancers ou de stagiaires et que quand on embauche, après, il y a un côté juridique qui rentre et des frais assez élevés. Donc il faut être sûr de pouvoir payer ses employés. Et surtout, le but, c'est pas... Parce que là, on rentre dans un nouveau système, même si l'employé, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, mais il faut faire attention. Et beaucoup de structures le font souvent, emploient trop tôt et qui, avant ça, peuvent passer par différents états qui sont les stages, les sous-traitants, les temps partiels et d'embaucher directement à temps plein. Donc il est très facile de gérer une petite entreprise avec des employés à temps partiel, des sous-traitants et des services d'autres professionnels. Donc il faut vraiment se mettre en tête que c'est bien d'embaucher. Je ne dis pas le contraire parce que dans le point 2, je dis qu'il faut se faire aider, mais il y a des états intermédiaux. On peut tout d'abord tout faire pour ne pas trop dépenser, tester les gens et ensuite embaucher. Un point aussi que ceux qui suivent le portable connaissent. Moi, j'ai eu des gros soucis en tant qu'associé. Donc là, je le suis encore, mais bon, c'est différent. Mais donc, bien choisir son association. Souvent, on veut automatiquement, c'est assez fun de se dire on va entreprendre entre amis, entre proches ou en couple. Sur le papier ou avant ça, ça paraît super intéressant. Mais ne pas oublier, en fin de compte, qu'une entreprise, c'est quelque chose de difficile et de sérieux et que pendant les moments difficiles, il n'y a plus d'amis, il y a quelque chose de difficile et de sérieux et que pendant les moments difficiles, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de proches et que si on n'a pas tout mis sur papier avec un pack d'associés ou différents contrats, parce que souvent, en plus dans ces cas-là, on a peur de signer des contrats, on se dit non, pas de souci, on se connaît, on se serre la main, tout va bien se passer et si tu cherches bien, il y a plein d'histoires de gens qui étaient de très bons amis et dès que l'argent entre en compte, que ce soit en tant que difficulté ou en tant que gain, quand il y a des gains aussi, on peut se dire non, tu as plus de part que moi, tu gagnes plus que moi. Donc tout ça, le ficeler, le mettre sur papier, ne pas avoir peur en fin de compte de se dire les choses avant, c'est quand même quand on est en couple, d'avancer le maximum de choses et de signer un contrat de mariage ou quelque chose, mais qu'on sache bien les choses parce qu'ensuite, quand tout est beau, c'est facile de dire oui, ça n'a pas de souci, j'ai confiance et ensuite, en fin de compte, derrière, il va y avoir des problèmes. Donc l'important, de signer des papiers, même si c'est sous sein privé entre soi, entre parenthèses, et avancer. Et puis ne pas avoir peur même si vous avez échoué une fois, j'ai souvent conçu des gens qui ont échoué en tant qu'associé et qui ne veulent pas se rassocier. Tout dans toute chose, on peut faire une erreur et ça se peut être la deuxième, troisième association va être très bien. C'est pour ça que moi, je me suis rassocié, je n'ai pas eu peur. Souvent, en ligne, les gens ont peur de s'associer, ils veulent tout faire tout seul. L'association a aussi des bons points positifs. Donc, cinquième point, trop écouter les jugements et les peurs des autres parce que quand on crée une entreprise, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent, ceux qui ne l'ont pas fait, ont déjà entendu, pourquoi tu vas créer sous toi actuellement ? Personne qui crée et qui en parle à tout le monde va, entre parenthèses, se faire descendre parce qu'on dit, c'est faux, c'est trop dur, tu as bien vu, il y a combien de boîtes qui sont tombées ou qui ont liquidé. Donc, c'est logique. Les gens qui sont autour de vous veulent vous protéger. Ils ont des peurs, ils vous les transfèrent et donc, dans ces cas-là, vous allez donc douter et avoir du mal. Soit vous avez une confiance en vous qui est extraordinaire et donc vous êtes très fort, soit vous allez donc indirectement, même si, sur le coup, vous le prenez bien, votre inconscient va prendre ces choses-là et quand il va y avoir des difficultés, vous allez comme ça à repenser. Comme on dit, je le répète souvent, on est la moyenne des cinq personnes. Si autour de vous, vous avez plein de gens qui vous donnent des conseils et font le fond du jugement et parlent de leur peur, dans tous les cas, ça va rester, ça va rester là. Même si vous ne le voulez pas, vous êtes très forts. Donc, il faut faire attention, surtout oublier, donc ne pas oublier cette phrase qui est reconnue, donc les conseillers sont les mauvais payeurs. Si la personne n'a pas créé de société ou n'a jamais été autour de ce modèle-là, surtout ne l'écoutez pas, même si vous aimez bien cette personne-là, même si elle est plus âgée que vous, soit disant la différence, elle a une réussite dans le salariat. Entrepreneuriat, c'est autre chose. Tant que tu n'as jamais mis ton argent, tu n'as jamais mis tes billes, ça ne sert à rien de parler, tu parles dans le vide, tu ne connais pas. Tu connais peut-être ton métier, donc on prend les conseils sur le métier, comment faire du marketing, comment faire ses ventes, mais sur l'entrepreneur en lui-même et les risques, ne pas écouter, écouter qu'un entrepreneur et avancer comme ça. Autre point, sixième point, grandir trop vite. Ça, c'est quelque chose que tout le monde en veut bien, on parle souvent de grandir très vite, c'est bien, mais il faut avoir la structure pour. Donc c'est comme si tu mets un moteur de Ferrari sur deux chevaux. Ça va aller très vite, maintenant ça va péter. Donc il y a différentes étapes, on ne passe pas d'une personne sur le preneur à 100 personnes. Certaines start-up le font parce qu'elles ont les finances, les VC, les investisseurs qui vont venir, qui vont chapeauter tout ça et même quand on fait ça en général, ça pète un petit peu, il y a des gens qui repartent parce qu'il faut avoir une philosophie, une valeur d'entreprise et tout ça, ça ne s'est pas en 30 secondes. Donc c'est bien de faire du chiffre mais si on fait du chiffre, il faut bien regarder les fondamentaux et voir s'il y a un moment ça ne va pas péter parce qu'une entreprise, ça demande soit de l'humain ou de l'argent, l'un des deux. Et souvent c'est les deux et donc soit on va intégrer des gens trop rapidement et ça n'a pas passé très bien, soit on va faire beaucoup de ventes mais à un moment, il va devoir avoir de l'argent et de la trésorerie et la trésorerie, souvent c'est ce qui manque et ce qui fait quand même que beaucoup de boîtes ferment parce qu'il y a un moment où il y a un trou de trésorerie. Et même moi actuellement dans mon e-commerce, on a fait plein d'investissements, plein de choses et si les ventes ne s'échent pas, il y a un trou de trésorerie dans l'e-commerce, c'est classique. Mais ça, il faut le savoir. Je le savais avant heureusement. Déjà, dans toute boîte, la trésorerie, c'est compliqué mais en e-commerce, c'est encore pire. La trésorerie est importante puisqu'on a des paiements d'un côté qui peuvent prendre du temps d'une plateforme, le fournisseur heureusement qui vous décale la trésorerie mais ça, c'est des choses à apprendre. Chaque métier est différent mais il faut savoir que grandir trop vite, ça peut être très dangereux. Donc c'est pourquoi il est important d'adopter une approche lente et régulière, tant qu'à faire, c'est mieux, pour grandir et ne jamais agir sous l'impulsion des bons résultats parce que souvent, on a des bons résultats et on se dit magnifique que ça va continuer mais là, on l'a vu l'année dernière, des gens qui étaient là en décembre 2020 ils disaient de 2019, tout va bien se passer et être positif. Il faut être positif, il faut être quelqu'un d'ambitieux mais toujours se dire qu'il peut y avoir un moment difficile donc garder de la trésorerie et bien réfléchir et grandir tranquillement avec des ratios classiques. Parce que dans tous les cas, je les répète, la plupart des business models ont besoin de cash et pour grandir, il faut du cash et avoir une bonne trésorerie. Sinon, on est bloqué. Et quand les banques plusent de lignes de crédit, vous avez du mal à moins que vous soyez fort en networking pour aller chercher de l'argent mais selon les business, il y a des gens qui ont du mal à comprendre les business quand vous parlez d'affiliation ou de certains business et on dit ben non, je ne vais pas vous prenez de l'argent pour ça. Donc, ça dépend des business où vous pouvez chercher des associés, des amis qui vont faire de la love money ou autre et d'autres business pour aller chercher de l'argent ça va être très compliqué. Donc, faites attention à ne pas grandir trop vite. Donc, avoir peur de demander de l'aide, souvent c'est des problèmes d'égo. Comme l'a dit Albert Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Donc, ce n'est pas grave de déchouer ou de demander de l'aide. Ce n'est pas qu'on est faible. Au contraire, c'est qu'on est intelligent. Souvent, un entrepreneur, un égo, il connaît tout, il sait tout faire. Surtout un solopreneur. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est bien de passer de solopreneur à entrepreneur et dire qu'il faut se faire aider et ne pas avoir peur en fin de compte de demander parce qu'il vaut mieux apprendre des erreurs des autres que de tout. Soit même faire des erreurs, de perdre du temps et de penser qu'on est super, super, superman ou superwoman. De penser qu'on est super, super, superman ou superwoman. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut admettre ces points faibles, savoir qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on a une motivation, qu'on a une petite base et qu'ensuite, qu'il faut se faire aider. Et en plus, souvent, tout à l'heure, je parlais des boards, les grands structures, souvent, voilà, même eux qui sont très gros, tout gros, ils ont des boards, des gens qui sont là conseillés, qui vont les aider parce qu'une entreprise, c'est beaucoup de problèmes et il faut automatiquement, on est très fort en entreprise quand on a des solutions. Entrepreneur, c'est une personne qui trouve des solutions. Les solutions, on peut les avoir par nous-mêmes ou sinon, on peut les avoir par les autres. Et si on les a par les autres, on gagne du temps. On peut se renseigner, lire, avoir du coaching. Mais si on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider et qu'on peut donc avancer et éviter de faire ses erreurs, et c'est pour ça même que même ce podcast a été créé. C'est aussi donc pour donner des exemples de personnes qui ont réussi avec bien sûr parfois donc des échecs et savoir comment faire. Si on a le savoir, c'est plus simple d'avancer et donc de faire grandir son entreprise sereinement. Septième point, donc créer un autre business alors que le prix n'a pas décollé. Ça, c'est le syndrome de l'objet brillant, entre parenthèses, comme on dit en Angleterre, c'est le shiny object, enfin aux Etats-Unis plutôt, enfin chez les anglo-saxons. C'est l'entrepreneur souvent est ambitieux. Ces exemples souvent, c'est des grands entrepreneurs qui ont bien réussi et qui ont une équipe et qui peuvent souvent acheter des filiales, créer des filiales, créer d'autres business et c'est souvent l'exemple de l'entrepreneur. Surtout le nouveau entrepreneur quand il voit ça, il dit « Waouh ! » L'autre, il a une chaîne d'avion, il lance des fusées, il a des voitures, enfin là on parle de Elon Musk. Et l'exemple, c'est souvent ces entrepreneurs-là qui vivent la vie de rêve, qui arrivent à tout ce qui touche se transforme en normes mais ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent avant ça, ils ont galéré. Ils ont appris donc le métier d'entrepreneur à la dure et qu'ils ont des équipes qui ne sont pas tout seuls. Donc ils ont un modèle sur lequel ils savent faire et puis on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous dans la même ligue donc quand on débute, il faut commencer doucement, avoir les fondations, les bases, créer un business qui marche bien, qu'on peut automatiser et mettre des employés et des gens qui vont gérer ça, même des directions et ensuite passer à un autre. Et moi je peux comprendre parce que souvent entrepreneurs, on a plein d'idées, on est motivé, mais c'est un peu dommage de gâcher un projet qui avait de l'ambition souvent pour revenir à la phrase du début, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne tiennent pas la première année ou qui ferment dans les 5 ans et la vraie raison c'est souvent ça. C'est parce qu'on est souvent démotivé par le premier business qui aura pu marcher soit on ne le vend pas au bon moment, soit on n'est pas une équipe en place pour nous passer sur autre chose parce que l'entrepreneur a souvent ce côté il aime changer, il aime évoluer, il a plein d'idées et souvent on ferme parce qu'on n'a plus de motivation, il n'y a plus personne qui veut reprendre et on ferme. Ou on laisse couler la boîte. Donc faire attention à tout ça et sentir que quand il y a un shift qu'on veut changer, prendre une solution et ne pas laisser moins à la boîte. Huitième point, oublier le plus important c'est de vendre. Au mois de mars, on a fait de mars, fin février, mars, on a fait beaucoup de sujets sur la vente, sur le copywriting, sur l'importance et c'est vrai que souvent on pense qu'il faut créer un logo, une marque et de faire plein de choses comme ça qui sont très bien. C'est bien pour se faire connaître, pour faire du référencement, du SEO et autres mais le lien de la guerre c'est de faire rentrer l'argent et le meilleur moyen d'entrer de l'argent c'est d'être proactif et donc d'aller vendre. Donc il y a plusieurs façons de vendre. Dans le monde où on est, on peut faire de l'inbound marketing, c'est pas vraiment de la vente mais c'est un début de vente. Mais le vrai moyen c'est de prendre le téléphone ou d'aller dans les réseaux et d'aller donc commencer à vendre. Et beaucoup d'entrepreneurs ont donc du mot vendre, du mot argent et de prospecter et c'est des mots qu'il faut changer le mindset, c'est-à-dire c'est vraiment les mots les plus importants, prospecter, vendre et s'occuper donc de ses clients. Et donc tester ses produits et ensuite tous les éléments qu'on j'ai par là avant donc le logo, la marque, le marketing, les sites, c'est très bien. Il faut les avoir parce qu'en plus quand on va vendre les gens vont aller vérifier si on a tout ça mais ne pas oublier que le plus important c'est de vendre. Et si on peut même vendre avant d'avoir créé la société, commencer à avoir des clients et proposer le produit, c'est encore le meilleur business. Dernier point qui est un point là c'est plutôt personnel même si je pense qu'il y a beaucoup de faire attention à tout ce qui est finance, la trésorerie, les taxes. Souvent on n'a pas envie de mettre son aide dedans à moins quand on est du domaine, quand on est très discipliné et qu'on arrive à se poser à la masse à la perte des taxes et de la TVA. Donc les gens, certains ont ces habitudes-là et d'autres ne les ont pas. Même moi qui ai fait des études pour ça parce que je suis revenu à l'école pour apprendre ses côtés financiers. J'aime la finance d'entreprise, la grosse finance holding and out mais les choses basiques qu'il faut aller tous les mois de mai et tous les années faire les taxes, ça m'embête. Je sais lire un bilan mais ça m'embête. Je le fais parce que c'est important mais il y a plein de petites choses comme ça qui sont embêtantes et même si on a un comptable, même si on a un comptable, il y a une partie qu'on doit savoir. On parle tous les ça à son comptable. Il faut d'abord prendre rendez-vous avec lui, discuter avec lui. Pour automatiquement parler business parce que souvent, le comptable peut vous donner des... C'est un entrepreneur aussi mais il ne connaît pas tous les business, il en connaît beaucoup mais il a une vision très financière et souvent on prend un peu plus de risques mais il faut les deux. Il faut avoir le côté risque qui est le côté très cartésien en fin de compte du comptable donc prendre le temps quand on a le temps de discuter avec lui, avec ses conseillers et avoir une vision sur la trésorerie, sur l'entrée et les sorties, faire un peu ce qu'on appelle le data-vise, avoir des tableaux de bord pour faire une projection financière et aussi business en général. Et donc souvent plus, comme je l'ai dit avant, la plupart des sociétés qui ferment, c'est à cause des problèmes de trésorerie donc c'est important de le savoir. Nous-mêmes, on est responsable de ça parce qu'on doit vendre ou sinon on a des vendeurs donc ça c'est notre partie et la partie financière de voir combien on a de temps devant nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quel trésor on peut avoir, comment on peut chercher de l'argent. Tout ça, la partie trésorerie taxée financière souvent ne plaît pas mais c'est important de les connaître, d'avoir les bases, les minimums, connaître ses marges, ses profits et quand on sait tout ça, après on laisse le reste faire avec son comptable et en plus c'est bien d'avoir un minimum de bases pour parler le même langage. d'être créatif, on va avoir le minimum. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que ça t'a plu, on aura pu parler de plein d'autres choses, il y a plein de sujets mais je ne voulais pas faire une vidéo trop trop long, j'ai juste refaire un point sur ce que je t'ai dit. Donc, débutez donc sans connaître les bases et les fondamentaux, garder à l'esprit de se le prenant de faire tout soi-même, ne pas embaucher trop tôt, bien choisir son associé, son associé, trop écouter les peurs et les jugements des autres, grandir trop vite, avoir peur de demander de l'aide, donc il y a plus souvent des problèmes d'égo, créer un autre business alors que le premier n'a pas décollé, oublier le plus important, vendre, vendre, vendre et tout ce qui est finance, trésorerie et taxes. Voilà pour cet épisode, merci à toi. Je te rappelle juste, je ne te l'ai pas dit au début, que mon livre sort le 7 mai, donc il est actuellement en précommande, donc si tu es intéressé à créer un podcast et que tu veux te renseigner et voir si ce n'est pas un canal pour faire de l'inbound marketing et faire des ventes, je te le conseille. le lien, donc, tiré du 6 henri.fr slash ebook tiré pp donc tu l'as soit en ebook soit en livre papier, 3,99 pour l'ebook et 13 euros des poussières pour le livre papier. Donc, n'hésite pas à aller regarder, à partager et puis donc moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur à la stage jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc, cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin, tu les connais. Si tu souhaites recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact arrobas thierry-lucis.fr contact arrobas thierry-lucis.fr Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao !